Bonjour, je suis Marc Fitoussi, scénariste et réalisateur de plusieurs longs métrages, dont le dernier intitulé Les Cyclades. Je voulais faire effectivement un film sur des amis d'enfance qui se retrouvent 30 ans plus tard. Je m'étais rendu compte que ces sites-là, copains d'avant, marchaient très fort à une époque et que tout le monde pensait que ça valait le coup de retrouver ces amis d'enfance pour retrouver les fous rires qu'on a pu connaître à cet âge, etc. Comme je suis quelqu'un d'assez moqueur, d'assez espiègle, moi ce qui m'amusait plutôt, c'est d'imaginer ces retrouvailles qui virent au drame, enfin en tout cas au naufrage. T'as pas changé ! Bon d'accord, oui, t'as les joues un peu creusées, les cernes, les pas de doigts. Merci, c'est gentil. Mais tu te rappelles qu'on voulait fuguer à Amorgos ? On avait tout planifié, le bateau à Marseille, l'escale à Athènes. Et pourquoi on n'est pas partis ? J'avais d'abord Laure, parce que je l'avais connue sur 10%, on a travaillé ensemble et on s'est adoré sur ces deux saisons, on a fait ensemble de 10%. Et derrière, j'ai trouvé Christine Scott Thomas, et je n'arrivais pas à caster Blandine. Peut-être parce que c'est un personnage plus terme, plus sage, plus rentré, plus dépressif. Et c'est Laure qui insistait pour que je rencontre Olivia, qui est sa grande amie. Moi, Olivia, je la connaissais un tout petit peu dans la vie, et je la savais finalement aussi fantaisiste et exubérante que peut être Laure dans la vie. Donc, j'avais aussi peur du total contre-emploi. C'est toujours intéressant finalement, quand on essaie de créer un duo, de réfléchir à des gens qui se connaissent déjà dans la vie, et qui incarnent déjà un peu ce qu'on tente d'obtenir. Tu vas accepter ce divorce et tu vas te booster, ok ? On a des Amazones ! Là, c'est le début d'une nouvelle ère. Que ce film soit finalement un film à la fois féministe et un film qui parle de sororité, en associant comme ça des personnages chilissonnants, je trouve que c'était une belle façon justement de dire ce qu'est la sororité. Avoir finalement une Blandine, manipulatrice en radiologie, qui s'accorde avec Bijoux, qui est donc une créatrice de Bijoux, qui vit à Mykonos et qui a enchaîné les rencontres les plus improbables. Faire que ces deux-là se trouvent, s'entendent, finissent par s'accorder, c'était en tout cas mon envie et l'aboutissement de cette intrigue. Sous-titrage ST' 501